En date du 30 novembre 2014, le LICOM a animé une émission de lutte contre la corruption à l'école technique d'Obu Banza. Les élèves qui ont réussi aux questions-réponses relatives à la lutte contre la corruption et les manifestations économiques ont gagné des prix prévus à cette fin. Nous avons organisé une semaine anti-corruption, c'est à l'occasion de la journée internationale contre la corruption, anti-corruption. Nous avons organisé cela pour qu'on puisse célébrer cette fête ayant quand même des esprits, des gens posés pour lutter contre la corruption. Nous avons choisi aussi des écoles parce que la jeunesse est la base d'autour. Si nous passons par la jeunesse, c'est la force d'autour qui sont capables de lutter contre cette corruption. Alors, on a passé dans certaines écoles, à Guitéga, à Kayanza, ainsi qu'à Bou Banza. Nous avons vu que tous les élèves sont déjà dynamiques, ils sont déjà prêts à lutter contre ce fléau qui est la corruption. Et le résultat que nous avons déjà décroché, c'est qu'on est prêts et on est très contents parce que notre jeunesse est compréhensible. Et on nous a fait le message d'approcher même les autorités pour que quand même elles aussi puissent mettre en fonction les instances ou institutions qui ont dans leur objectif de lutter contre la corruption. Et nous avons dit que nous allons nous y mettre et en collaboration avec le gouvernement, on va y arriver. L'animateur de cette émission, Ono Dolicom, a tenu à préciser que d'autres émissions ont été organisées en faveur de la jeunesse estidiantine dans le souci majeur de préparer la jeunesse à grandir avec un esprit qui ne tolère pas la corruption. Surtout que cette jeunesse constitue la venue du pays. Sachez que ces émissions ont été organisées au lycée de Kayanza, au petit séminaire de Kanyocha et à l'école technique de Boubanza.